Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo guide Comme on avait dit cette semaine, pas de vote parce qu'on a déjà fait des guides sur tous les persos Il nous restait donc plus que poppers dans les choix, donc on est ici, attaque tout de suite, let's go Allez on est parti, on va relire son kit, je viens juste de faire la bannière Donc ça va être une belle redite pour moi, soutien marque force, confrérie innommée On a une attaque de base qui fait 220% de dégâts d'attaque à un ennemi, 40% de chance d'appliquer un cumul de brûlure pendant 2 tours Puis augmente de 10% le compteur de tours de ce personnage On va très vite comprendre qu'on est vraiment sur un mob qui va vite tout le temps Parce que même son attaque de base, il y a de l'augmentation de compteur de tours Le fait qu'il mette de la brûlure ici ou sur sa deuxième compétence, par contre, ne le fait à aucun moment entrer dans une team burn C'est histoire d'eux, j'ai envie de dire Mais c'est pas du tout important en soi Pour rappel, la brûlure va ignorer la def, mais on s'en fout, c'est pas ça Vous allez pas tuer quelqu'un avec les dégâts de Popper En 2, il consomme un cumul de grenade, dissipe un cumul de buff aléatoire à tous les ennemis Infligeant ensuite 80% de dégâts d'attaque à tous les ennemis Avec 60% de chance de réduire la résistance aux effets de 50% pendant 2 tours Ces dégâts sont considérés comme des dégâts de brûlure Et Popper ne peut lancer cette compétence que s'il a grenade Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils puissent retirer à tout le monde un buff aléatoire Et en plus, leur baisser la résistance aux effets Histoire d'être sûr de leur apposer tous les debuffs du monde Le passif au début de chaque vague Popper gagne 2 cumules de grenade Ce qui lui permettra donc de lancer son S2 Et augmente son propre compteur de tour de 12% Si Popper a la vitesse la plus élevée, il gagne 1 cumule de grenade en plus Et augmente son propre compteur de tour de 10% D'ailleurs j'ai pas du tout fait gaffe dans la bannière Mais avec les scrolls, il augmente un peu plus J'ai la bougeotte Son compteur de tour Ce qui va vraiment le faire jouer beaucoup plus vite Et bien plus avant une space Et donc l'intérêt d'un Popper, c'est de contrer les teams Cleave avec space A la fin du tour d'un allié, Popper gagne 1 cumule de provisions de combat Lorsqu'il a 12 cumules de provisions de combat Il les consomme et il gagne 1 cumule de grenade Jusqu'à 6 cumules Son ulti Il lance 2 séquences, infligeant chacune 80% de dégâts d'attaque à tous les ennemis Ses dégâts sont considérés comme des dégâts de brûlure La première séquence a 40% de chances de réduire la def de 60% pendant 2 tours Et la deuxième de 40% de chances de réduire la ténacité de la cible 60% pendant 2 tours Donc on a les 2 débuffs Pour faire un maximum de dégâts directs dans le jeu Qui sont posés sur le même ulti C'est hyper fort L'exclu 1 En cas de mort de Popper Il consomme tous les cumules de grenade Infligeant 320% de dégâts d'attaque Et chaque cumule consommé Plus 80% de dégâts d'attaque Et des dégâts de détonation Égaux à 320% de dégâts d'attaque Et également 80% par cumule de grenade Avec 70% de chances d'appliquer l'étourdissement pendant 1 tour C'est pas fou Ça peut être intéressant de mettre un stun On va jamais tuer personne avec ça Mais toujours pareil Les compétences quand on meurt C'est pas terrible Le but c'est pas de mourir Exclu 2 Au début de chaque vague Il gagne 10 cumules de provisions de combat Pour rappel il lui en faut 12 Pour gagner une grenade Et il en gagne une à chaque fin de tour D'un allié Donc il lui fera que 2 tours pour faire la suite Il purifie tous les debuffs sur lui-même Et agit immédiatement Lorsqu'il consomme les provisions pour faire une grenade Donc ça va On va faire en sorte qu'il joue vite Mais en plus il va rejouer vite Et ça c'est très fort Et l'exclu 3 Qui l'amène à être dans le panthéon Des personnages PVP utiles Chaque séquence des dégâts infligés par Maï du filet Donc l'ulti réduit le compteur de tours de 12% de la cible Donc il frappe tout le monde Il leur baisse la résistance Il leur baisse la def Pardon Il leur baisse la ténacité Et en plus il va leur sabater 24% de compteur de tours Qui est hyper fort Mine de rien Parce que comme il va jouer en premier Il va vraiment cancel toute l'équipe adverse A partir de là Qu'est-ce que le jeu nous conseille pour jouer Popper Alors par défaut Le jeu va nous dire de la vitesse Et c'est normal Il en faut beaucoup Le mien à 2427 C'est pas le max que je puisse faire Je suis sûr Mais je lui ai quand même donné pas mal Il a beaucoup plus que mes teams principales Et du coup à effet 112% Histoire d'apposer à chaque fois les dots Ce qui est plutôt cool Il y a la baisse de résistance Etc c'est utile Il n'a pas de temps de PV que ça Parce que bah on s'en fout Qu'est-ce qu'on nous conseille en aura Je l'ai mis une aura de restauration C'est vraiment C'était histoire de lui mettre une aura je pense Le jeu va nous proposer une aura de vitesse Ce qui est totalement cohérent avec le build Cet effet est doublé dans l'arène C'est vrai c'est hyper fort Et ici dans la tour des marques Bon les deux sont ok Vu qu'on va vraiment aller le jouer sur de la vitesse C'est uniquement et simplement son but Je peux lui mettre la purple ou pas d'ailleurs Attends Non pas du tout Est-ce que j'ai du stock de... Non Je pourrais aller chercher ça Juste faire voir qu'est-ce qu'il nous manque On va peut-être en profiter Il nous manque la 4 Et attends J'ai beaucoup de matière première ou pas ? Ah ouais 24 et 17 Ok On va aller chercher du 4 On va lui mettre sa petite aura de vitesse Histoire de vraiment aller le chercher Un peu Hop la 4 On prend Merci Bisous Hop Tac Petit popper deviendra grand avec ça Va être la première fois que je mets une aura vitesse Sur un de mes mobs Combien de level ? Il avait même pas de level Ok renforce moi ça Ok parfait Donc là il a gagné 40 points de vitesse Qui seront doublés en arène Ce qui est plutôt intéressant Il a un peu de vitesse Ok Est-ce qu'on ne le transcendrait pas histoire de... Non On va pas être con Enfin c'est pas con mais on va pas le faire Qu'est-ce qu'on a à lui rajouter ? Est-ce qu'on lui rajouterait pas un petit 51 ? Non Je l'ai toujours Je sais Je dois l'équiper Ça fait des semaines Mais je vais pas le mettre On lui met de la vitesse quand même Bénéxion recommandé Il va me dire de la vitesse J'ai un 8 J'ai un 6 J'ai un 4 J'ai des 6 ici Vas-y hop Très bien Qu'est-ce que tu me recommandes ici ? Ouais des dégâts de brûlure Alors ça je m'en fous un peu Je vais pas vous le cacher On va lui mettre ici Des trucs pas hyper élevés Et là il va nous mettre de la résistance aux effets Ce qui est potentiellement intéressant Résistance aux givres Résistance aux givres et aux effets Vas-y Ok Caché Qu'est-ce qu'on a ? J'ai du coup à effet ici Quand le porteur applique un Qu'est-ce qu'il lui conseille en cachet ? Ouais c'est ça Et la grenade Mais je l'ai pas la grenade légendaire J'ai pas la J'ai pas son cachet Alors je vais juste revérifier son cachet Parce que j'ai pas de souvenir de celui-ci Il est là Taux d'attaque Ok Lorsque le porteur entame un combat Il augmente la résistance aux effets Jusqu'à 16% Lorsque le porteur applique Et est appliqué par un debuff Augmente de 32% Le coût à effet Résistance aux effets au total Ok Plus les PV sont élevés Plus le coût à effet est haut Plus les PV s'envoient Plus la résistance aux effets est haut Seuls les debuffs sont affectés par elle Ouais Ok Je trouve ça bizarre Qu'ils aient mis de l'attaque dessus Vraiment C'est pas du tout ce que je jouerais dessus Mais c'est pas grave C'est le jeu Ok Je vais lui laisser son cachet Il est level max ? Il est level max Ok Ça ira très bien pour débuter De toute manière Celui-ci Ça lui permet d'appliquer Ça augmente les dégâts subis par les targets Bon les dégâts de brûlure de PV On s'en fout un peu Mais ça augmente les dégâts subis Et ça c'est intéressant Vu que c'est ce qu'on cherche De préparer à faire des dégâts Au niveau du stuff Qu'est-ce qu'on a ? Du stuff speed Bien sûr On a un stuff plume Et un set vitesse Alors Qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier ici ? Fais voir Là On a taux d'attaque Def Ok Est-ce qu'on a pas un peu un truc vitesse Qui pourrait Si je filtre en vitesse tout de suite ? Ok Ah bah je suis con Ouais Voilà c'est mieux Ok alors Je pense qu'il va y avoir des trucs à modifier Parce que là on a Taux de crit Taux d'attaque Je m'en fous un peu Enfin surtout le crit Taux de crit Ok vitesse Je m'en fous Taux de PV Ça peut être intéressant Pour qu'il reste un peu plus en vie Fais-moi arriver Ok taux de PV bien Ok vitesse très bien Ok dégâts crit pas fous Ok taux d'attaque Ça ça va être mieux Parfait L'autre pièce Ça va être l'anneau Fais voir l'anneau Qu'est-ce que je peux avoir ? Coup à effet Ouais j'ai du trop le chercher en coup à effet On va renforcer ça Vitesse ça serait bien Un petit proc Un proc vitesse Stop 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 Ah le bâtard Vas-y Mon équipe il me dit que c'est moins bien Ça m'étonne pas Ça m'étonne pas Et là on a On n'a pas de vitesse non plus Fais voir J'ai pas du plume un peu plus intéressant que ça Hop Un anneau Vitesse Ok faites soin J'ai pas de bot J'ai pas de bot J'ai pas d'armor J'ai pas grand chose surtout Ok On va peut-être lui remettre son truc qu'il avait avant Qu'est-ce qu'il y avait taux de PV ? Ah oui il y avait un taux de PV fois 2 On va prendre les taux de PV pour rester un peu plus tanky Là on a combien de vitesse ? 2500 quasiment C'est pas mal C'est pas fou mais c'est pas mal PV PV on a de la vitesse qu'à proc On va aller chercher de la vitesse Qu'est-ce que tu peux me proposer en plus ? Parce que là j'ai combien ? 81 de vitesse ça va être compliqué d'aller mieux D'aller au dessus PV Quoi effet taux de crit Taux d'attaque Parce que j'ai perdu un peu de quoi effet Pas du tout Ok Vitesse 33 Si je le proc deux fois je passe à 90 Ça peut être intéressant Vas-y fais-moi voir une fois Ouais très bien Nul Enfin Oh dommage Dommage Je perds 20 points Je veux pas Ok Et ici c'est PV Vitesse Ok Donc là on est vraiment resté sur de la vitesse En fait ça va Il est pas excessivement mal Stuff C'est retour Modifiable Mais pas fou Enfin pas Je m'attendais à pire Ouais ça c'était pas une très belle pièce 79 comparé à 93 Ouais c'est pas ouf Ok ça ça va pas bouger Et ici fais voir C'est de la vitesse ou pas ? Non C'est pas de la vitesse On va filtrer directement Vitesse Ouais fait taux de crit Il y a forcément mieux Taux de PV Ça peut être intéressant Taux de PV dégâts crit Vas-y Taux de PV Qu'est-ce que tu Non 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 Oh sérieux On va le garder Parce qu'il y aura des mobs Qui peuvent être intéressés Par du triple maîtrise Ouais Euh non Non Ah tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule Ok Bah je vais être obligé De garder cette merde Euh Je vais faire taux de crit Et en même temps Non Non ça c'est mieux Enfin potentiellement Voilà Parce qu'il y a quand même Un petit taux de PV Qui se pose Euh Qui va faire le taf Ok Euh Et là tu me dis Tu me dis quoi là dessus Ah oui Bah peut-être qu'il faut que je l'utilise C'est peut-être pour ça que La stat elle avait pas augmenté Monsieur Voilà Là on est pas mal là Ça le prend pas en compte ici Ça le met pas en compte Ok C'est pas grave Très bien Donc voilà le popper Voilà le popper Il a 2500 quasiment de speed Et si je devais le comparer Avec des persos Voilà Maïrato elle a 2000 Ah 2580 Lui il est bien plus rapide Mon ordac il est lent Comme un veau J'ai pas les persos Les plus rapides du monde Vraiment Ouais il y en a quelques-uns Qui sont un peu capés vitesse Au-dessus de 2200 Et tout c'est bien Mais c'est pas Voilà popper chez moi Il est calme Il va tranquille Il va pas trop vite Donc comme j'avais dit C'est un mob vraiment fort en PVP Donc on va aller se faire Un petit peu de PVP Sachant qu'on va le jouer On va retirer quoi On va retirer Surture On va mettre ça Et on va virer le combat auto Le but c'est de comprendre Ce qui se passe pendant les combats Donc là on lance le truc Le truc basique Alors il y a une Adkins C'est bien Ça va permettre de faire Il y en a deux de la bannière Donc là ce qui est intéressant Là ce qui est intéressant C'est que je joue dans First Parce que je suis très 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 rapide Et j'ai déjà 11 provisions De trucs machin truc là Ok Pour rappel à 12 Je gagne une grenade Mais surtout grâce à l'excuse de A 12 je rejoue Ce qui fait que là Je vais lancer mon merdier Qui va contrer les compteurs de tour C'est pour ça que j'ai ralenti un peu le jeu Tac 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 Les compteurs de tour Et je gagne ma provision Ce qui me fait rejouer instantanément Et là je lance ma grenade On va regarder ici par exemple Il a le buff de Tenacity up Et bah je lui ai dégagé son buff Et c'est ça qui est hyper fort en fait C'est vraiment l'aspect Il joue Il slow les ennemis Il leur met double des buffs Parce qu'ils ont pris pour certains Tenacity et Break Death Lui il a rien pris Parce que c'est Paulin Et en plus J'ai pu leur retirer des buffs Comme Paulin il joue après Et que j'ai pas du tout envie de buff mes mobs Je vais frapper Pour leur retirer un autre buff Comme ça ils ont bien le seum Et là Adkins Elle fait ses petites poursuites C'est donc Lydia Qui a le plus d'attaque en face Et alors j'aime bien ce moment là Où tu te dis Alors est-ce que je joue ma consolidation Pour pas prendre trop de dégâts Ou bien je fais jouer Adkins C'est en mode Tiens Bah je la fais jouer quoi Tac 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 Parce que ça lance la première salve En furgave Une agatha que tu laisses en vie Elle peut te surprendre Et tuer tout le monde Mais le but c'était de baisser les PV Pour que Hirato lance sa première vague d'attaque Et c'était assez stupide Là on va avoir une autre compo Qui est rigolote Vous allez voir il y a beaucoup de Alors Vous voyez il y avait marqué plein de trucs De hausse de tour Parce que Ronaï Elle a mis un soin à tout le monde Au début du combat Donc Adkins Elle a speed up tout le monde Donc ça déjà c'est C'est pour ça qu'elle la contre de fou Vous allez voir Ça va être rigolo Alors Comme je suis plus rapide que le popeur adverse Et puis je le nique pas qu'un peu Là le Nordak Il va regretter son compteur de tour Mais ça va plutôt bien se jouer Hop On lui claque son compteur Là On leur retire leur buff On va faire comme avant On va leur retirer les petits buffs par-ci par-là Zip Petite attaque Ils ont plus le soin ceci dit C'était peut-être pas très malin On va Ouais on va jouer défensif Je me mets donc la consolidation glaciaire Ça je up ma ténacité Lui il me la baisse Les deux se jouent l'un après l'autre Où ils me prennent mon compteur de tour Machin truc Donc rien d'étonnant C'est la double La double strat Popper-Ronaï Qui se joue comme ça Avec les deux qui gèrent les compteurs de tour Et là je vais pouvoir jouer la doublette de Paulin Hop 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 Voilà il meurt Erato et Atkins ensemble Ça va vraiment faire des miracles par rapport à ça Parce qu'à cause de la vitesse en face Et de leur manière à se préparer à mourir J'ai envie de dire Et bien Atkins fait les poursuites Et dès que quelqu'un a assez perdu de vie Erato balance les siennes Et ça combo hyper bien ensemble C'est vraiment deux persos stupides à jouer ensemble Je vais remettre en x2 Le but c'est de voir un peu Encore une fois Popper C'est Bah Popper Il n'y a pas de poursuites On s'en foutait Alors Là ils vont tous prendre du compteur de tour Ça de toute manière Il n'y a pas de contre à ça Hormis être immunisé au compteur de tour Les boss le sont principalement Là On leur baisse la résistance aux effets Ce qui est très fort Comme j'ai perdu un peu de vie Je vais jouer le Paulin normal C'est à dire Je me soigne Je up mes PV max Etc Up mes PV max Avec une Atkins Qui fait des dégâts par rapport à ses PV Et Erato qui fait des dégâts par rapport à ses PV Bah ça va faire des miracles Et là on a deux contre En face à Deux contre à Atkins On a Agatha Qui passe sous les radars Parce qu'elle fait des dégâts par rapport à ses PV Donc elle est up PV Elle n'a pas trop d'attaque normalement Et on a Engé Qui fera le Paratonner Au moment où ça va être litigieux Pour sa team Donc je vais plutôt me mettre en truc glaciaire Parce que là Il va y avoir des dégâts qui vont partir Sauf là Engé elle va lancer son merdier Non elle ne le lance pas Elle meurt Ouais ouais Ça c'est pas C'est pas très C'est pas très fun Vous voyez quand je parlais Encore dans la vidéo Et Erato Elle a cassé le jeu C'est vraiment pas C'est pas du tout amusant Est-ce qu'on peut avoir une autre Ronaille J'aimerais bien avoir une Ronaille S'il vous plaît Tu vois Le Phoenix T'as pas du tout envie d'y aller Ronaille Nice Nice Là on va se marrer On va se marrer Et le but Le but c'est de voir En même temps C'est par rapport à Atkins On a vachement augmenté Le compteur de tour C'est pas ça qu'on veut On veut jouer Popper Monsieur Là Popper Il est plus lent Tiens c'est amusant Ça veut dire que Paulin était moins rapide Que plus de mobs en face Que d'habitude Allez hop On lui revire des buffs Vas-y Popper Très bien Peut-être qu'on peut commencer A taper ça à Atkins Je pense pas que c'est elle Qui aura le plus de PV En face C'est peut-être C'est peut-être Pas le très bon choix Parce que En mettant la consolidation J'aurais J'aurais pu Attends On va contrer un peu On va jouer un peu moins con Tant que c'est Malidia Qui prend les dégâts Ça va en vrai Hop Il faut que j'arrive A me débarrasser De NG Ok Il n'y a eu que de l'immunité J'ai pris masse dégâts Parce que j'avais Giga chargé NG Et elle m'a défoncé Jusque là rien d'étonnant C'était un combat Que j'ai mal engagé Et Une NG Qui est bien stuff Elle va te contrer Jusqu'à l'infini Et je vais pas pouvoir M'en sortir Clairement Sauf si là Ils ont plus d'immunité Et qu'on part sur une bonne Ouais c'était pas suffisant Là peut-être Toujours pas J'essaye de D'y croire On va passer en auto Je m'en fous un peu De comment ça va se terminer Juste focus et moi NG Faut que NG meure Parce que Quand j'ai Quand j'ai tapé NG Quand j'ai tapé Catherine Avec Avec Atkins J'ai chargé NG Et ensuite Elle avait plus qu'à Envoyer la sauce Avec son ulti chargé Et c'est Ce qui m'a amené A perdre autant de monde Ça c'était une erreur Stratégique presque J'ai envie de dire Ça serait bien que la prochaine fois Qu'Eirato ait son ulti Qu'il n'y ait pas d'immunité C'était bon Bah voilà 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 pourquoi Voilà pourquoi Encore une fois Vous aurez donc compris La puissance du perso En PVP Je pense qu'on a bien vu L'aspect Je te slow Et encore Je dis ça Non J'aimerais faire un dernier point On va mettre Ici On va enlever Erato On va mettre un DPS Dégats direct Je ne suis pas du tout convaincu Que mon Melchior soit viable Hop Parce que là On va baisser La ténacité Et la dette Donc on va normalement Mettre une cartouche Une belle cartouche On va essayer en tout cas Sachant qu'on a On a le Donald Qui va bloquer Notre JB Je suis obligé de le taper lui Ça s'est très mal passé pour Donald Il a déjà perdu son rez Il s'est auto rez Donc c'est foutu C'est à dire qu'il a pris Une barre et demie De PV en moins Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup de dégâts Hop Et là Donald il a beau être très fort Quand il y a Atkins C'est assez compliqué Pour lui de s'en sortir Hop On enlève des buffs Avec un peu de bol On a viré l'immortalité Et on l'a viré ici Donc on va pouvoir Faire ça Un des avantages Qu'on retrouve aussi Avec le fait De gérer le compteur de tour C'est que même si les mecs Sont immunisés aux dégâts Vous pouvez quand même Leur voler Enfin leur casser Leur compteur de tour Et ça c'est hyper important Et là je continue De leur enlever leur buff On va slow Nordak Pour plus qu'ils mettent De vulnérabilité à personne Et on va le tuer Dès que Ah JB qui est contrôlé Vas-y Continue Parce qu'on met des stacks C'est ce qui est important Il va crever en compte Ouais Il va perdre son immortalité Enfin Là il a 3 stacks La prochaine attaque De Atkins Il n'y a plus personne Hop ça dégage On le contrôle Et JB qui termine le combat Parce que son S2 C'est juste horrible Donc ça c'est la partie PVP du perso Et on va faire Un tout petit peu de PVE avec Je vais stopper ça Vas-y terminer maintenant C'est pas grave Si on perd un peu d'endu On va aller Sur un Ifrit Ifrit 39 Par exemple Ah ça va être chaud Ça va être chaud On va mettre Popper Je suis en train de réfléchir À une team Qui peut potentiellement Y arriver Le but c'est de voir Un peu Justement comment Comment les vagues Vont passer Alors Posture offensive Là Les compteurs de tour Zip zip Et En plus On leur a baissé La résistance aux effets Le sapin Il devrait Il n'y avait pas trop De risques là dessus Alors après Jingle Bell Peut mettre une deuxième phase De givre S'il y a besoin C'est quelque chose Qui est quand même utile Pour un DPS Mine de rien C'est d'avoir la possibilité D'avoir un hard control Sur toute la team Et comme Au début du tour Elle leur met des paquets Cadeaux sur la gueule Ils ont perdu chacun La moitié de leur vie C'est très très fort Tiens Peu-la givrer Non on a raté le givre Barry il faut pas qu'il joue Par contre Barry il faut juste Pas du tout qu'il joue Très bien ça On va baisser les RC Je vais garder la grenade On a juste ce shield Et on va Tuer Barry On va faire ça Tac 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 Voilà Très bien Ok Même chose Posture offensive Là il faut qu'on garde Alicia pour la fin Hop On leur baisse la résistance Le sapin Aucun Aucun qui survit au contrôle Là par contre je peux ulti Beaucoup de dégâts Très bien Même chose Tant qu'ils ont tous les debuffs C'est le moment de vraiment De faire un maximum de dégâts Même avec des attaques pourries Ça fait le taf Et ça meurt Pendant que les colis Leur tombent sur la gueule Parfait Donc là Il s'est pas passé grand chose Par contre Ça va être un peu plus complexe Ce combat quand même J'imagine J'allais dire un décès instant La réponse était non Donc ça c'est cool Comme il a ses provisions Il rejoue tout de suite Ça c'est cool Et le boss Normalement voilà N'est pas immunisé au compteur de tour Donc On a quand même de l'aide On va tuer Eric Tout de suite Sur Sur ce genre de combat Popper peut quand même Nous aider un petit peu En plus on met des debuffs Donc Ifrit Il aime pas les debuffs Débuffs d'attributs Ce qui fait qu'il prend moins De Il gagne moins en puissance Donc ça va quand même Être intéressant Allez hop Tac Il baisse sa résistance Aux effets On le slow On le slow un peu plus Il en veut beaucoup A Popper par contre J'ai l'impression On va quand même Sauver Popper Là on lui met une petite phase de sauce Qui fait bien le taf Parce que justement Il a full debuff Ténacité Et break def Donc vraiment Il prend la dose Invulnérable On frappe On va le contrer juste Je te le contrer c'est très bien Là on fait la grenade Parce qu'on a plus De grenade du tout Quand je dis On fait la grenade Si on fait l'auto attaque Là bien évidemment On lui remet tous les debuffs Comme il les a tous Ténacité Break def Là il va prendre la grosse sauce Après 6% de dégâts Ça parait pas énorme Mais en vrai Sur un Ifrit 39 Je pense que 40 Ça passait peut-être Il aurait peut-être tué Popper Dès qu'on est arrivé Mais attention à ce genre de phase Faut que tout le monde régène Et vite Prochain tour On aura l'ulti de Nordak Je dis que ça serait peut-être passé Mais en fait Ça va peut-être même pas passer là Donc C'est vrai que Comme il n'y a pas de Il n'y a pas plusieurs mobs Le sapin de Nico Revient lentement Et comme il revient lentement Mon heal de zone Revient également lentement Hop Alors ça c'est cool Parce que pour rappel Booster la ténacité Pour rappel Jingle Bell Elle stack Donc ses dégâts augmentent Petit à petit Pendant le combat aussi Donc forcément son S2 Plus ça va Plus c'est un Plus monstrueux Allez la greuze Zip Enfin les mailles du filet Plutôt L'ulti Là c'est la sauce Voilà maintenant Il a pris 10% Donc 4% de plus Sur la même compétence Que tout à l'heure Là on a des morts Toujours pas Si Bah oui parce qu'il lance Sa grenade en crevant Le soin L'immortalité 46% de pd Ça va être compliqué On booste l'attaque Speed up On garde le shield Pour le tour d'après Soin sur JB Un peu de contre Ok on va pouvoir être immortel Au tour d'après C'est pas encore perdu Je dis en contre Généralement c'est Je lui vole du compteur de tour Ce que j'entends par là C'est que Ça contre bien le boss De lui voler du compteur Là on est immortel C'est parfait On augmente l'attaque Avant d'envoyer la sauce Très bien On re-shield Tour d'après c'est le sapin On va voir le double Double shield De la part de la team En contre Permet de jouer un petit peu avant Hop sapin Bambi qui shield Norda qui shield En contre son compteur J'ai eu peur C'est la JB elle meurt Je peux pas terminer le combat On va se mettre un vulnérable Pour terminer Et ça dégage C'est le sapin Ouais c'est le sapin Petit coup de givre dans sa gueule Hop parfait Popeur est mort certes Mais il nous a quand même Bien aidé au début du combat Et il faut vraiment pas l'ignorer Là dessus Il y a un autre mode Où j'aimerais vous le montrer Et on terminera là dessus Ça va être dans les terres brisées Et c'est en duo Avec sa copine Renai Où je trouve que c'est très intéressant L'intérêt pour moi D'aller dans les terres brisées C'est d'avoir vraiment des vagues Des vagues d'ennemis Sans boss Alors on va juste Prendre les bénédictions Pour être sûr d'être bien On va juste mettre niveau 30 partout Parce que si je fais les derniers étages Le but c'est pas de me faire ouvrir le cul Hop On retire des garnisons Est-ce qu'ils sont quelque part ? Non On va peut-être avoir besoin De eux pour les DPS Je sais pas trop J'ai pas encore réfléchi Hop On va prendre 8ème truc Par exemple On va prendre Il y a qu'un Voilà Alors Le but c'est de prendre J'étais en train de me dire Et si on prenait une full team bannière J'aime bien l'idée C'était quoi la bannière déjà ? Ani-jin Popper Narch Vas-y Et on mettra Renai en dernier Alors Ani-jin Ah mais Ani-jin Elle était bloquée Attends Ani-jin Vas-y Est-ce qu'il y a un arch bloqué quelque part ? Non Ok Il faudrait que je fasse des teams bannière à chaque fois C'est très marrant Je crois que j'ai pris un rond en dessous Mais c'est pas grave Tac Popper Ok Alors Atkins T'es où ? C'est classé comme de la merde Ça va être chiant Atkins Renai Et il nous manque Narch Narch Ok Bon Faut bien se souvenir que dans ce mode de jeu Les mobs ils one shot énormément Donc de toute manière A la moindre erreur on est mort Mais On prend le compteur de tour On leur prend le compteur de tour Pour ça qu'on les joue beaucoup tous les deux Et lui après Hop Il casse les trucs A partir de là Ani-jin Elle envoie la sauce Ce qui va être dommage C'est qu'on a pas de Ah si on a un shield là Ok c'est bon On peut peut-être survivre grâce à ce shield Mais c'est pas sûr Qui fera le plus de dégâts ? Lutz On dirait pas mais Il fera très 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 mal Là Ah oui c'était pas encore un full ulti On va mettre la consolidation glaciaire Vas-y Ok c'est pas passé au travers des shields Excessivement intéressant et fort Hop Euh Pouette J'ai pas vu Atkins Elle a pas fait beaucoup de poursuites là Le truc d'avant Ou je suis aveugle Ça dégage Yes 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 Donc là c'est le truc En PVE Atkins Beau faire très mal Elle fait pas aussi mal que Qu'en PVP Là c'est une full Ouais c'est une full Ça fait trop mal ça putain Ah bon elle est slow encore Vraiment un espèce de combo de slow Tiens prends toi ça Ah il avait Si il avait Il avait le stack C'est juste que ça ne suffit pas Atkins Madame Il va falloir frapper plus fort Tac Hop on se speed De ouf Tac Pourquoi je tapais quelqu'un d'autre Alors que lui est pas mort Je ne sais pas Parce que je le tue là Pas du tout Je le tue là Le rebond Pas de rebond Ok Enfin pas sur lui Putain Sérieux Tuez-le Tuez-le Le coup de Coup de pelle dans la gueule Genre C'est du jauge Ok Vas-y Un grenade Pan Bambi qui proque Ok Ah j'ai J'ai déjà mes 11 trucs Mais j'ai pas mon ulti Ça va me permettre De bientôt rejouer Un Deux tours On va leur claquer Leur compteur de tours Avec les deux Et c'est à moi Ulti Crac Trop bien Alors Zach Zulu Faut pas l'ignorer Ici Il vous one shot toute la team Si vous faites n'importe quoi Donc on va le taper à fond Et accessoirement Alors on va peut-être Plutôt mettre la consolidation Machin Et accessoirement Nazil Il va mettre des protections d'alliés Donc il faut pas Lui non plus En fait il faut ignorer personne Sur ces vagues C'est assez dur Pan Je vais nous shielder Parce que j'ai des mecs Qui ont perdu de la vie Je sais pas pourquoi Ah je suis bon Il y a Iliath Iliath qui renvoie des dégâts Bien sûr Qui a des stacks ? Elle Pan Raté Tac 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 Qui est là ? Ah 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 Ok Ok Bah c'est passé Alors ça permet de se faire Un petit point dégâts Sur la bannière Non je fais plus de dégâts Alors à l'ulti Il fait beaucoup beaucoup de dégâts Sur des vagues Anisine un peu moins Visiblement C'est pas normal Mais c'est pas grave Voilà Je pense qu'on aura fait le tour De ce petit popper Vous avez bien compris La puissance du personnage Et Que ce soit en PVP Ou finalement en PVE Vous avez vu Nous a quand même bien aidé Il a pas cet aspect si fort En fait il faut ses exclus Pour être Vraiment intéressant en PVE Sans les exclus Pour moi il a aucun Aucune vraie plus-value C'est un peu dommage Même dans les abysses Si on devait regarder Au niveau des factions C'est vrai que d'habitude On fait des tries Et je l'ai pas fait Donc on y va tout de suite Même dans les abysses Typiquement il fait pas partie De ma team Donc je vais le jouer là Et on va se rendre compte Qu'il est pas si intéressant Parce que On pourrait se dire On pourrait jouer burn Mais l'autre burn De la faction C'est Eric Qui a envie de jouer Eric La réponse est Strictement personne J'ai un peu peur De me faire fumer la gueule Là sur la vague Attends Ils vont crever Ils devraient crever Attends on va le taper Elle mais ouais C'est bon Ok vague 2 Après le fait d'avoir Des espèces de double tour Avec ses provisions Ça va lui permettre Quand même de jouer De manière assez secure Enfin de rapidement Récupérer son ulti Plutôt ça la vraie formule Que je vais vous donner Donc là Eric en face Qui nous met la dose Justement Histoire de nous montrer Que si si C'est lui le got C'est complètement inutile Ok Mais donc vraiment Sur les abysses Il est vraiment pas si fort Et il n'y a pas de vrai duo A faire avec lui Bien évidemment Il pourra vous aider A bas niveau Parce qu'il va taper tout le monde Il va baisser les stats Et tout ça Et c'est très intéressant Mais je pense clairement Que même dans la tour des marques Il est vraiment pas fou Faudrait juste que je vérifie Est-ce qu'il cancel le shield du boss Ça ça m'intéresse potentiellement On va virer L On va passer comme ça Juste vérifier ça Et on s'arrêtera là-dessus Parce que je pense que ça ira Au niveau des infos Mine de rien Alors vous Zip De toute façon On va vous éclater là Hop On va faire que de l'auto-attaque Maintenant Ah putain Je voulais garder mon sapin Bon c'est pas grave La vague d'après Même si j'ai pas le sapin Ils vont disparaître De la planète Hop On leur baisse leurs stats On se speed Et c'est parti Tac 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 Même quand Paul 1 Il arrive à te tuer Tu sais très bien Que les mobs Ils ont des problèmes Alors Vas-y Il se shield pas tout de suite On garde la deuxième compétence Alors Eux on les givre Toujours pas de shield Hop Crac Crac Ok il est shieldé C'est ce qu'on voulait Alors Ok il dispel le shield Parfait On peut s'arrêter là dessus Donc là Il sera intéressant C'est même pas une question d'exclus Donc Relativement puissant C'est son S2 Ça rechargera plus vite qu'un ulti Vous avez toutes les infos sur Popper Si vous avez appris des trucs Abonnez-vous Si vous avez rien appris C'est toujours pareil Abonnez-vous quand même Rejoignez le Discord Pour échanger directement sur le jeu Et on se retrouve Dans les prochaines games Les prochaines vidéos Allez salut